Les deux premiers mots du livre que je viens de publier, le bon gouvernement, vous le vérifierez si vous l'ouvrez, il commence « Nos régimes peuvent être dits démocratiques, mais nous ne vivons pas en démocratie ». Oui, ça je sais. Je sais quand même quelque chose de très important. Mais quand on dit qu'on ne vit pas en démocratie, c'est évidemment parce qu'on considère que c'est ça qui serait bien. Donc votre usage de démocratie reste normatif malgré tout. Non, mais c'est-à-dire la démocratie définit un horizon et cet horizon c'est lequel ? Cet horizon c'est celui d'une société autonome, cet horizon c'est celui de la délibération collective, cet horizon c'est celui d'un pouvoir qui est sous contrôle et sous surveillance. Alors que l'histoire humaine est celle d'un pouvoir qui se construit dans la distance, qui se construit dans l'arrogance et qui se construit en quelque sorte dans l'organisation d'une certaine manière de toutes les manières de manipulation ou de domination au nom même de la démocratie. Et moi je n'ai cessé de dénoncer justement comment derrière ce mot « démocratie » étaient en quelque sorte très souvent vendues des pratiques ou même des formes institutionnelles qui étaient un obstacle à l'émancipation car ce qui est quelque chose de facile à définir c'est l'émancipation parce que l'émancipation se définit comme la critique et la lutte multiforme contre toutes les formes de dépendance, de désappropriation, de domination. Cela ça veut dire quelque chose de très pratique dans la société. – Non mais je ne dis sûrement pas que la société est démocratique. – Alors dites qu'elle est oligarchique et analysée. – Si j'ai parlé dans la société des égaux, c'est le but, c'est de dire que cette société justement n'est absolument pas, que c'est ça, elle n'a rien à voir avec une société démocratique. Et bien sûr, j'accepte de dire tout à fait, parce que c'est un qualificatif même s'il est vague qui me semble pertinent, qu'elle est oligarchique. Il faut voir l'histoire du mot démocratie, que vous voulez… Vous savez, dans la Révolution française, il y a 3000 à 4000 journaux pendant la Révolution française. Aucun ne porte le titre de démocratie. – Je sais, je sais. – Et un seul, j'ai fait une étude exhaustive, j'ai publié un travail exhaustif sur la question. Et donc, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, en France comme aux États-Unis, le mot démocratie était dévalorisé. Vous savez ce qu'on lisait dans l'encyclopédie. Démocratie, mot vieilli, correspond à d'anciennes institutions romaines et à quelques cantons suisses. Donc, avec cela, le mot démocratie, il n'était pas utilisé. Mais il a commencé à être utilisé par, disons, pour donner une catégorie peut-être trop rapide, les ennemis du peuple, entre guillemets. Et qu'on dit, comment ? Mais ça, ça n'est que la démocratie. Genre, c'est la démagogie, c'est l'écriaillerie du peuple. Et donc, le mot démocratie a toujours été utilisé, je dirais, au tournant 18e, 19e siècle, aux États-Unis, comme en France, encore plus violemment aux États-Unis, comme un mot repoussoir. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ont dit, c'est un mot repoussoir, et bien nous, nous le revendiquons. Parce qu'au fond, il y a une potentialité dans ce terme. ...